mesdames et messieurs bonjour bonsoir tout dépend de l'heure à laquelle vous écouter cette vidéo chevaux je m'appelle michel bien ton journaliste web cabronais et merci de faire confiance à cette chaîne youtube de l'engagement sociopolitique bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine bienvenue à la chronique de mbt mesdames et messieurs alors la chronique de mbt mesdames et messieurs aborde en cette édition une problématique une problématique qui est liée au conflit en zone anglophone beaucoup plus c'est vrai que dans cet élément sonore qui nous est parvenu les questions de la succession de paul billard etc mais nous allons davantage nous en pesantir sur le conflit en cours dans ce que vous appelez les régions du nord ouest et du sud et que moi je considère comme étant le soudain cameroune en basogne vous savez mesdames et messieurs un artiste gabonais chantait quand la femme se fâche le secret est dehors mais moi je dirais que quand au c'est-à-dire que quand dans les milieux de la pègre ça ne s'entend plus pour le partage du butin les secrets commencent à sortir et c'est ce qui se passe c'est ce qui arrive à un camerounais du moins se considère comme étant un camerounais originaire de secours appeler les régions du nord ouest et du sud ouest alors ce camerounais s'appelle ce que c'est un con le voilà sur la photo que vous pouvez voir en ce moment il s'appelle ce que c'est un con vous vous souvenez mesdames et messieurs que sans c'est ce qu'on quand la crise anglophone éclate il se présente comme étant un activiste en bazonien et par la suite il va retourner la veste parce qu'il est basé au nigéria voisin où il exerce comme pasteur homme d'affaires etc il va retourner la veste pour se mettre au service du régime voyou de yaoundé parce qu'il avait été sollicité parler à tanganji par l'ingongo ferdinand par les banques puis émile par les échos et comaxime pour mener un certain nombre d'actions devant concourir à ramener le carré dans le south en cambrose vous souvenez du fameux de la fameuse cérémonie qui a eu lieu à l'aéroport international de yaoundé simalène la cérémonie du retour de 87 réfugiés anglophones du nigéria il avait été vous rappelez qu'ils avaient été accueillis tambour battant à l'aéroport de simalène ils ont été présentés aux caméras des télévisions camerounaises comme étant des réfugiés des anciens combattants repentis et ce jour-là ces anciens combattants ou ces réfugiés étaient accompagnés de nambéret et s'obsessent comment alors à l'époque s'obsessent comment a été accueilli par les autorités camerounaises il a été logé dans des plus grands hôtels du cameroun et je me souviens que quelques mois auparavant il a même été reçu parce qu'il était logé dans un hôtel à bastos et il a été et il ya des responsables de l'ambassade de france au cameroun qui l'ont même rencontré puisqu'il était en compagnie de d'un ex combattant d'un ex général ambassonien qui s'appelle le général nambéret alors tout allait bien jusqu'à ce que entre congo success et ses amis bandit du régime des billets ça se date parce que des promesses mirobolantes ont été faites à sorces congo des promesses de promotion bien sûr parce qu'on lui a promis un poste au sein de l'appareil étatique ce poste n'est jamais arrivé alors sorces congo a donc décidé de tout balancer dehors à travers un audio qui m'est parvenu je vais me permettre de partager quelques extraits de cet audio avec vous mesdames et messieurs allez on va commencer par ce petit bout que je vous invite à écouter très attentivement mais ce fait d'un gongong vous connaît je vais vous dire quelque chose j'ai annoncé aux camerounais le mafia qui se passe dans le noso que beaucoup de camerounais ne connaissent pas qu'est ce qui a fait qu'on a arrêté à guabala et niba feli niba 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 et docteur niba qu'est ce qui a fait le 17 janvier 2017 qu'est ce qui a fait qu'on les a arrêtés je vous informe aujourd'hui à ce moment c'est monsieur me bongo qui était ministre de défense à ce moment celui qui était ministre de défense c'était me bongo maintenant me bongo et vous et votre clic de bangy qui passe le temps à voler la jambe du camerou vous avez parti dit au président que la seule solution pour à ce moment les anglophones n'avaient pas encore plus l'exam vous avez parti tromper le président que la seule solution c'est pour arrêter tous ceux qui le vendit la fédération et en même temps vous avez dû au président que les enfants se sont en train de planifier pour prendre les armes aucun personne n'avait pas l'idée de prendre les armes à l'air là c'est vous qui ont acheté les premiers armes et distribuer partout et commencer la déstabilisation après les enfants ont pris les armes et puis vous avez recruté les mêmes enfants là vous avez recruté les mêmes enfants là pour faire le travail pour vous et puis vous mettez ça dans la tête des amazoniens mais c'est que le président a approuvé le budget que vous l'avez parti menti avec monsieur me bongo qui est en prison aujourd'hui c'est une histoire que vous pouvez vérifier n'importe qui peut vérifier ça le budget a été approuvé maintenant mais bongo et vous savez que si bala met fin à cette manifestation vous n'allez plus avoir le moyen de justifier la raison pour laquelle vous avez demandé l'agent au président bala et nibba était en réunion ils ont fini la réunion il était au point d'aller annoncer que les manifestations s'arrêtent parce que vous ne voulez pas que les manifestations s'arrêtent immédiatement vous avez donné instruction au ministre de justice il a fait un mandat d'arrêt immédiatement on est parti arrêté bala et nibba qu'ils étaient qui étaient prêts à mettre fin à la manifestation vous les avez arrêté parce que si il mettait fin à cette manifestation vous n'aurez pu avoir l'occasion à percevoir l'agent que vous avez trompé le président à vous donner pour acheter les armes pour étouffer la crise qu'il n'avait même pas qu'il ne devait même pas prendre je vous connais et vous connaissez que je vous connais très bien voilà vous avez donc suivi ce que ce que c'est un comment l'ancien ami de ferdinand gongo devenu son ennemi vient de dire alors il a dit que lorsque mettre à bord bala et font emmé bas sont arrêtés le 17 janvier 2010 en fait c'est gongo qui donne les instructions au ministre de la justice laurent nisso pour qu'on les arrête parce qu'ils ne voulaient pas que en fait que la grève des avocats et des enseignants prennent fin parce qu'ils voulaient se servir de cette grève là comme prétexte pour demander au président de la république de débloquer de l'argent pour acheter les armes lesquelles devaient être remis à des milices qu'il avait déjà positionné au niveau de du sort d'un cambrouz parce que quand on vous parle de huit haut les ambassoniens les armes c'est vrai qu'il ya des ambassoniens t'a dit que les guerrieros ambassoniens les ambassonants restoration forces qui sont des authentiques maintenant à côté de cela il ya des milices les milices de gongo les milices de tanganji les milices de banque et mille qui servissent également dans cette zone et ces milices là étaient déjà présents sur le terrain pour justifier le déblocage de l'argent du contribuable camerounais par l'état alors pour que l'argent puisse être débloqué il fallait un prétexte et le prétexte c'était l'instabilité de la zone anglophone si l'on n'en croit ce que c'est en commun voilà pourquoi donc on a tout fait pour faire arrêter mettre à bobala et fontaine débat qui était sur le point de faire une déclaration en vue de mettre fin à la grève des avocats et des enseignants ce n'est pas moi qui disait c'est ça c'est un comment qui est déjà en train de tout déballer de tout craché donc le plan de gongo avait déjà ses combattants c'est faux combattant avant même qu'on ne parle le de l'éclatement du conflit armé j'espère que les organisations des organismes internationaux des droits humains les armes internationales les human rights watch là écoutent cette vidéo on écoute la suite mesdames et messieurs en 2018 vous avez trompé le précédent 2017 le fin 2017 vous avez trompé le précédent monsieur bien que si vous arrêtez ayoktabin et enzout parmi lesquels mon nom était dedans vous avez trompé mais c'est bien que si vous arrêtez ces gens la crise va mourir vous avez envoyé ministre rené sabé vous avez envoyé attend d'anji vous avez envoyé banque et plus de personnes c'est vous qui était derrière ce dossier en disant que si ces gens sont arrêtés la crise va mourir depuis le 5 janvier 2018 que les gens la sont arrêtés la crise est arrêtée plus tôt le feu a augmenté pourquoi vous continuez de tromper cette mission pourquoi vous compte vous n'avez pas honte vous n'avez pas peur vous n'avez pas la crainte de dieu vous continuez de tromper l'homme détruit pourquoi voilà qu'en 2018 fait d'un ango l'homme à la punk est allé raconter à bien que non si on arrête eux si c'est quoi youta b et c'est gac qui sont au migéria la crise s'arrête or on a comme le sentiment que c'est même l'enlèvement de ayouta b et certains membres de son cabinet qui a aggravé même la crise qui a même mis le feu aux poudres comme on dit c'est cet enlèvement là qui a alors mis le ce qui a aggravé même la crise c'est ça et c'est ce que ça c'est ce qu'on vient de dire on écoute la suite mais l'autre jour vous sortez notre catouche en disant que barista faille enfin une salaire emmanuel a porté plainte contre les ambassadeurs aux états unis c'est pour cela qu'on les arrête on les arrêtez dis donc c'est moi qui ai sorti pour dimenter cela oui j'ai dimenté cela parce que moi je connais quand l'ambassade des états unis à yaound a lancé cette plainte c'était pas votre avocat c'est moi qui a dit aux camerounais que ce n'était pas beau ce n'est pas beau ce n'est pas votre avocat vous payez barista installa les centaines de millions et puis vous prenez la commission dans ça vous trompez monsieur le bien pourquoi pourquoi vous trompez mais c'est bien mais c'est finalement vous êtes très mauvais vous êtes tellement mauvais vous trompez monsieur bien que c'est l'eau alors l'avocat un salat et manuel qui a fait le travail qu'on a arrêté les ambassadeurs dit on nous sommes les bébés nous sommes les enfants nous sommes les pigments ici ne fait plus ça la mafia est déjà trop votre mafia est déjà trop est ce que c'est moi est ce que c'est moi on vous connaît monsieur le cameroun vous connaît les camerounais vous connaît monsieur bien vous connaît voilà l'autre jour les essingans qui sont au pouvoir se sont mis à jubilé ah on a arrêté trois ambassadeurs qui vivaient aux états unis au grâce à barista en salaï celui qu'on appelle l'avocat yon là qu'on appelle un salaï emmanuel il a été interviewé par la cia tv lui aussi s'est mis à mentir ah vraiment nous avons fait ceci nous avons porté plainte devant les tribunaux américains pour terrorisme un individu qui n'a jamais gagné le moindre procès contre les ambassadeurs qui vivent aux états unis le moindre procès et maintenant gongo s'en va dire aux présents république que c'est lui c'est grâce à sa plainte t'as dit que c'est grâce à la plainte que ce cet avocat yon qu'on appelle barista en salaï a déposé devant les tribunaux américains qu'on a arrêté les trois les trois ambassadeurs là la dernière fois même comme on les a renaxés par la suite alors que ce n'est pas lui c'est à dire que c'est l'ambassade des états unis à yaoundé qui a demandé à ce qu'on poursuive certains leaders et activistes ambasaniens accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans le cadre du conflit en zone anglophone ce n'est donc pas barista en salaï qui est à l'origine de des poursuites des tribunaux américains contre ces ambassadeurs là du moins si l'on en croit les dire de success moment on écoute la suite mesdames et messieurs je vous rappelle que ce sont des révélations hyper méga giga explosifs qui arrivent écoutez la suite mesdames et messieurs vous partez en prison directement si le monsieur la démission du gouvernement aujourd'hui il trouve le travail ailleurs mais si vous quittez le gouvernement l'oppression sur vous partez en prison attention je vous informe déjà que les états unis sont en train de faire les enquêtes sur vous vous êtes l'un des personnes que les états unis vont arrêter très bientôt je vous informe je vous débanne pas mais c'est un gong vous avez le courage si ce n'est pas la première dame c'est que vous en compte la 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 comme je vous parle et je vous dis que le président parce qu'il respecte son épouse voilà qu'est ce que je vous ai dit c'est la dernière fois que la cia et le fbi sont en train d'enquêter sur les responsables des crimes de guerre des crimes contre l'humanité dans le cadre du conflit au saoudan cameroon et voilà que ce comment révèle que gongo est dans le viseur des investigateurs américains je voulais dit ici la dernière fois je voulais dit ici les vérités commencent déjà à sortir les secrets sont déjà dehors les secrets de la république ah oui je tiens à rappeler qu'un succès c'est comment il lui il a dit là avec eux il était avec ces gens là en 2019 comme lui-même il a dit il a travaillé avec les banques qui est mille les éco éco maxime les gongo ferdinand dont il les connaît de a à z maintenant comme il n'a pas été récompensé à la hauteur du travail abattu frustré il s'est donc mis à tout déballé il est donc en train de tout verser et ce n'est que le début ce n'est que le début c'est parce que je n'ai pas seulement voulu jouer l'intégralité de tous ces audios que j'ai reçus là le gars dit que ce n'est que le premier round comme on dit il y aura des révélations terribles qui seront faites par ce gars on écoute la suite mesdames et messieurs tant que je suis vivant vous ne serez pas précédent dans ce pays je vais vous empêcher dans toutes les moyens parce que vous êtes crimineux vous êtes crimineux vous avez les milices ambassoniennes mais vous prétend que ce sont les ambassoniennes qui passent à la destruction pas voilà ça commence donc déjà à sortir j'ai passé depuis des années et des années je ne cesse de dire que le régime des billets entretiennent des milices ambassoniennes j'ai passé tout mon temps à le dire on m'a traité de fou on m'a traité de malade mental voilà ça qui commence à sortir voilà ça voilà ça c'est moi qui ai parlé c'est michel bien ton qui a dit c'est sorti de ma bouche ce n'est pas de la n'est pas de la bouche de seul de quelqu'un qui était de la maison ok on continue mesdames et messieurs c'est vous qui envoie les gens pour aller brûler les villages dans le décembre si c'est vous qui envoie les gens pour aller tuer les gens dans les villages partout à quoi y est partout quand on kidnappe qui est derrière ça qui est derrière ça vous voulez que j'ai parlé dehors j'ai évité de parler pendant longtemps quand je vais adresser mes messieurs sécurité j'ai entré ça directement au président je ne vais pas avoir une confrontation personnelle avec vous j'ai évité ça vous avez les milices sur le terrain vous avez au moins 50 milices sur le terrain que c'est vous même qui les donne les vous envoie les gens de détruire les endroits je vous pose une question qui a égorgé florent ayafo est-ce que ce sont les ambassades tu connais la réponse qui les envoie qui envoie les gens qui ont égorgé florent ayafo qui les envoie qui les envoie qui envoie les gens qui ont égorgé samson qui les envoie tout ce qu'on a égorgé là qui les envoie les enfants de l'école de combats qui les envoie les gens pour les lettures les enfants d'école des côtes qui envoie les délégués qu'on a kidnappé à école d'autique qui était derrière ça mais c'est un dongo fait attention la voiture qu'on a des délégués que les délégués tu sais où ça a disparu mais c'est un dongo chaque fois qu'il y a une véritable paix et une véritable tranquillité vers entrer dans le pays tu envoie ta malice ou c'est milice ou c'est quoi tu envoie ta milice militia pour déstabiliser le zone pour que tu pas dit au président qu'ils ont encore commencé donne moi l'argent pour aller les chercher c'est ce que tu fais quand bien on parlait de cette affaire de foreign saya for je me rappelle j'étais encore au burkina au pays des hommes intègres j'entamais à peine mon exil j'ai parlé de cette affaire de foreign saya for que pardon que foreign saya for n'a jamais été décapité par les ambazoniens ou c'est l'égard d'attangangio et de bankui et mille sous la direction de ferdinand gongo je l'ai dit ici sur cette même chaîne même deux fois mille et une fois voilà ça qui se confirme les massacres des élèves à combats je les dis ici que c'était des soldats camerounais qui ont perpétré cela et ce coup a été commandité depuis le palais des tous je l'ai dit ici non je l'avais dit ici non on ne m'a pas pris au sérieux voilà maintenant que ça sort ça sort comme ça sort comme chantait quelqu'un voilà ça ce n'est plus bien ton qui parle ce n'est plus bien ton qui parle c'est quelqu'un qui était avec tous ces gens là tous ces membres de ces bandits là les attangangio les gongo ferdinand les bankui et mille les bayou félix parce que sorces congo a travaillé avec eux sorces congo a échangé avec eux sorces congo a été proche d'eux donc il sait de quoi il parle il sait de quoi il parle et ce n'est plus moi qui parle ce n'est plus moi qui parle vous-même vous êtes en train de suivre de la bouche de qui ceci sort et même l'attentat sur une école à écolo titi l'année sur passé je crois c'était en 2021 en novembre j'avais dit ici sur cette chaîne que c'était les gars de bankui et mille qui ont commis ce coup c'est-à-dire qui ont commis cet attentat je l'avais dit ici on ne m'a pas pris au sérieux on m'a pris pour un rigolo pour quelqu'un qui était devenu fou voilà que ça se confirme ce qui aujourd'hui j'espère que ceux qui m'ont considéré à l'époque comme un journaliste de sous quartier comme un faux journaliste etc auront on dans l'occasion de venir s'excuser auprès de moi et vous avez vous même suivi sorces congo dit que chaque fois qu'il y avait un incident de ce genre et les filles qui étaient neutraliser décapité et les écoles qui étaient attaqués les hôpitaux les églises qui étaient attaqués etc tout ceci était commandité par l'homme à la pinte fédinan gongo puisque ce sont ces milices qui commettait ce sale boulot et une fois le sale boulot commis gongo par donc rencontré le président biakou lui dit que mais écoute il faut qu'on débloque de l'argent pour financer les enquêtes qui permettront de rattraper les coupables et les gars profitent de la sortie d'argent pour s'en mettre plein les poches ça c'est sorces congo qui le dit c'est pas moi et même les inspecteurs quoi là départementaux qui avaient été enlevés à écondo titi il ya je crois deux ans sorces congo nous confirme que en fait c'était un coup commandité par fédinan gongo alors qu'on accuser les ambassades les ong internationales les médias internationaux ont accusé les ambassades d'avoir commis cet enlèvement alors que c'est gongo fédinan qui était derrière ce kidnapping des cinq délégués départementaux je crois de l'enseignement secondaire si je ne me trompe pas on écoute mesdames et messieurs il fait quoi dans la vie il fait quoi dans la vie tu connais ce que j'ai fait tu connais le nom de ma société tu connais toi ça parce que tu dis que tu es le chef d'information tu connais monsieur gongo un coup d'acte aïtus my country people dem il fait quoi dans la vie il fait quoi à yaoundé chaque mois vous lui payez combien il en quel service red radicaliser les gars radicaliser les gars vous avez fait on a enterré quelqu'un faux entièrement avant le dialogue national faux entièrement qu'on a enterré une fille et après vous dit que c'est les ambassades qui a enterré vous filmez vous publiez et deux jours plus tard il ya le grand dialogue et la même fille qui vous dit que les ambassades nous ont enterré et l'été mort c'est parti la même fille apparu à la télé dans le grand dialogue dont elle a ressuscité ou bien monsieur un gong on vous connaît j'espère que l'ambassade des états unis au cameroon écoutent cette vidéo j'espère que les autorités américaines écoutent cette vidéo j'espère que les médias internationaux écoutent cette vidéo j'espère que des ong international tels que amnesty international tels que human right watch écoutent cette vidéo à l'époque quand cette histoire de je ne suis enterré vivant à gusanne a éclaté je suis le seul journaliste qui ait dénoncé cela en disant que non ce sont les gardes à tanganji qui font ça que cette fille n'a jamais été enterré vivant que c'était un montage commandité par les les hommes du palais d'études dont ferdinand bongo dont à tanganji pôle pour dresser la communauté internationale contre les véritables combattants ambassade qu'est ce qu'on n'a pas dit de moi oh faux journaliste oh oui fantasme oh ceci oh cela il joue des films dans sa tête c'est ce qu'on passe on passe le temps à me dire chaque fois que je dénonce ce réseau de pancuit et mille et de son parrain fédinand gongo et leur rôle dans le conflit anglais on me considère comme un rigolo comme un petit fou qui raconte des choses sorti tout droit de son imagination voilà maintenant que leur partenaire de la pègre leur partenaire c'est à dire qui était avec eux auparavant qui dealait avec eux le voilà qui est en train de les trahir le voilà je pense que des gens ont passé le temps à m'insulter à me vilipander parce que tout ce que c'est ce qu'on est en train de dire là depuis moi je l'avais déjà j'avais déjà dénoncé ça étant même au cameroun avant mon départ du cameroun avant mon enlèvement par la sécurité militaire les hommes de la crapule et mille banque j'avais déjà commencé à dénoncer toutes ces choses là j'avais déjà commencé à dénoncer tout ça qu'il y a un des faux combattants dans le sorden cambrouze que les populations de la banque ne reconnaissent pas parce que les vrais combattants ce sont les enfants de du coin des villes et villages des villes villages et campagne où ils opèrent c'est à dire que ce sont les enfants bien connus des zones où ils combattent voilà les vrais ambazoniens or les fausses ambazoniens là ce sont les gars de ngongo de tanganji de bangkwi emile et de mbayo felix ce sont ces milices là les milices de ngongo qui kidnappent contre l'ensemble qui égorge les jeunes filles qui font ceci qui commettent un certain nombre d'actricités maintenant quand ils finissent de commettre ces atrocités là ils prennent des images ils prennent des photos des vidéos ils envoient à ma contribue pour des vous avez suivi ngongo sorses tout à l'heure poser la question ngongo que qu'est ce que ngonda titus ton ton poulain là qu'est ce qu'il fait dans la vie est ce que tu peux nous donner des détails de son activité professionnelle qu'est ce qu'il faut dans la vie c'est la question que ça c'est ce qu'on a posé à ngongo ferdinand qu'est ce qu'il fait dans la vie c'est donc ça le travail quand vous voyez de ma contribue pour dame dit ah coco ambaz terroristes non ce sont les gars de ngongo ce ne sont pas les ambaz terroristes qui maltraite les jeunes filles qui égorge qui font ceci qui font non 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 ce sont les gars de ferdinand ngongo ce sont les gars de ngongo ferdinand de banque qui émille pour être plus précis parce que gongo est le commanditaire et celui qui exécute cette base d'oeuvre s'appelle joël emile banque lui le commandant de la division de la sécurité militaire on écoute la suite mesdames et messieurs je vous pose la question pourquoi pourquoi vous avez demandé aux ministres de défense des demandeurs au commandant de l'armée aïkondo titi de tuer nambere pourquoi nambere vous a fait quoi il vous a fait quoi l'enfant vous a fait quoi vous donnez l'instruction au mindef à oumi que le mindef donne les instructions au commandant de conduite de tuer nambere dis donc vous cherchez quoi de religion lorsque monsieur éco réussit de causer de convaincre les anglophones de ces rangs lorsque monsieur éco réussit oui je suis désolé d'avoir mentionné son nom parce que je sais qu'il travaille sur vous oui vous êtes son patron vous voulez vous parterez comme vous voulez mais j'avais décidé que je vais jamais parler de ça j'avais décidé qu'il ne mentionnerait jamais son nom ok lorsqu'il réussit dans l'émission de convaincre les anglophones de ces rangs d'apaiser le coeur tu constates qu'il avait déjà arraché la gloire tu appelles monsieur éco tu l'avises tu lui donnes les instructions fermes que tu ne veux jamais lui tu ne vas jamais tu ne veux jamais lui voir s'approcher aux anglophones que tu ne veux jamais lui entend parler des choses qui concerne les anglophones c'est pour cela que l'homme détruit c'était jusqu'aujourd'hui c'est pour ça que l'homme détruit c'était jusqu'aujourd'hui oui parce que tu lui donnes les fermes instructions tu fais tout point pour éliminer ce monsieur il vous a fait quoi voilà qu'un gongo ferdinand fait tout pour neutraliser le patron de la dgre éco éco maxime pour positionner son poulain son bon petit banque humil le voyou banque humil il veut le propulser à la tête de la direction générale de la recherche extérieure les services de contre-espionnage camerounais mais cela n'arrivera jamais je suis désolé cela n'arrivera jamais parce que gongo bientôt va être mis à la touche c'est de ça qu'il s'agit gongo ferdinand va être neutralisé dans les mois qui viennent gongo va être neutralisé et vous avez également suivi que ferdinand gongo a donné des instructions aux commandants de d'un bataillon de l'armée du côté des cônes de titi via le ministère de la défense pour que général n'amberet l'ex général séparatiste général n'amberet soit abattu soit exécuté vous avez vous même suivi on écoute la suite mesdames et messieurs il vous a fait quoi maintenant comme j'ai dit va le tuer une fois le camerounais va connaître les camerounais vont connaître qui a tué monsieur éco on vous a fait quoi dans la vie pourquoi vous chercher les problèmes où il n'y a pas vous pouvez nier que ce n'est pas vous qui a dit au monsieur éco ne plus parler des choses anglophones ce n'est pas vous qui a dit au monsieur éco que tu ne veux plus voir faire des choses qui concerne les anglophones simplement parce que son travail porte des fruits et tu ne veux pas que la guerre s'arrête vous continuez de tromper le père chaque jour qu'il faut acheter l'arbre il faut acheter les balles il faut acheter les bombes il faut acheter les voitures de guerre les avions de guerre depuis que vous achetez tout ça c'est où après vous envoyez les mêmes milices que vous avez pour aller arracher on tue les militaires et les policiers innocents après vous dit que les abadons les abadons tue les policiers et les militaires innocents les qui les donnent cette autorisation les qui les donnent ces armes les qui les donnent ces pouvoirs les qui les donnent ces informations vous avez vous même suivi de tous les soldats qui tombent au front ambazouniens là c'est vrai il y en a qui sont tués par les ambadons restauration forces il y en a c'est vrai mais il ya d'autres qui sont tués par les milices de ngongo et de banque et mille pour que cela serve de prétexte au déblocage des fonds pour organiser les obsèques de ces militaires de ces gendarmes de ces policiers qui sont tués au fond vous avez à dire que vous pouvez vous mesurer le dégré de méchanceté de cynisme de ces gens là vous imaginez un peu comme gongo et banque et mille crée des milices qu'ils dévestent dans le sort de cameroon afin qu'ils puissent commettre des exactions qui par la suite seront attribués aux vrais ambazouniens par leurs machines de propagande et je les dis ici sur cette chaîne genesis keneli genesis keneli c'est un agent c'est mille celui qui administre la page facebook will of cameroon genesis keneli c'est un agent c'est mille lui également il doit comme ma contribuie pour des mondes à titre répondre de toutes les exactions commises par les milices de gongo de lapin gongo banque et mille elle est à tanganji et consorts et de tous les membres du clan gongo qui ont commis des exactions des atrocités dans le sort de cameroon voilà vous avez donc suivi les révélations fracassantes de success comment sur le rôle du clan gongo dans le conflit anglophone merci d'avoir écouté surtout merci de partager massivement de cette vidéo nous allons revenir dans une prochaine édition pour la suite des révélations parce qu'il ya un autre audio qui m'a été envoyé cette fois-là en langue anglaise nous allons ensemble décrypter cet audio sur cette chaîne et dans le cadre de la chronique de mbt merci de vous abonner massivement à ma chaîne merci d'avoir suivi cette édition de la chronique de mbt à très bientôt pour la suite des révélations de succès en comment m m m m Sous-titrage ST' 501 ...